Et bonjour à tous, bienvenue sur Tirelires Cassés avec aujourd'hui une vidéo sur Satisfactory. Alors je ne pensais pas en refaire pour être honnête avec vous, je pensais que j'en avais terminé un peu avec le jeu. Mais voilà, ça m'a quand même démangé un petit peu et du coup je vais vous présenter rapidement le résultat de quelques dizaines voire centaines d'heures de travail. Je pense que je suis un peu plus de 100 heures sur cette sauvegarde parce qu'en fait j'ai recommencé à zéro, je suis reparti d'une page blanche. J'ai bien avancé, il me reste 2-3 finitions mais je suis à 98% terminé, du coup je voulais un peu vous faire le tour. Du coup le concept c'était quoi ? C'était de se dire qu'on fait une énorme base, un truc assez gigantesque. Et en fait on amène tout de l'extérieur, autant de ressources que possible, uniquement les nodes purs, les nodes normaux, d'un peu partout dans le monde. Et on ramène tout au même endroit pour tout traiter au même endroit et après on va monter au niveau des strates pour arriver jusqu'à la complexité maximum. Du coup voilà, je suis parti de ce postulat là et puis je vais vous faire un petit peu une visite guidée comme on dit. Donc ici ça va être mon repère. Donc c'est là où j'ai mis mon hub, ma petite navette. Là les statues de décoration, alors je les ai faites spawner, elles ne sont pas arrivées avec les tickets. J'en ai encore je crois 300 de côté, j'ai acheté certains trucs avec les tickets. Mais là je les ai juste faites spawner pour décorer parce que la dernière je ne sais plus combien il faut de milliers de tickets et c'est tout à fait impossible. Bien que je broie en ce moment à plus d'un million d'unités minutes, ça reste tout à fait impossible. Du coup voilà, c'est mon petit refuge, mon petit repère à moi. Et donc là vous voyez la base monstrueuse. En termes de finition, il reste les pieds, donc j'en ai fait un. Je vous montrerai à quoi ça va ressembler et puis en fait il restera les trois autres à terminer. Mais chaque pied me prend, je ne sais combien de temps à terminer. Du coup ça prend énormément de temps. Du coup je n'ai pas terminé. Donc voilà, ça c'est mon petit chez moi. Petite maison suspendue. Donc vous verrez, dans le principe de base de construction de tout l'environnement, j'ai voulu faire des choses qui soient à peu près réalistes. Donc ce que vous voyez là, ce sera la chose la moins réaliste possible par rapport aux lois de la physique, on va dire. Vu que j'ai fait des pieds de soutènement. Mais ce sera la seule chose pas tout à fait réaliste. Tout le reste, en fait vous allez voir, tient debout par rapport à sa conception. Je vais commencer par la fin. Vu que je suis là de toute façon. C'est mon énergie. Donc c'est ma centrale nucléaire, ma power plant. Qui compte pas moins de 40 centrales nucléaires. Donc vous voyez, ça a été beaucoup de boulot. Avec d'un côté des tuyaux parfaitement alignés. D'un côté des tuyaux, un espèce d'effet damier. Enfin j'ai voulu varier les plaisirs. Donc c'est tout à fait volontaire. Bon après les tuyaux sont parfaitement alignés. Mais là, à l'arrivée, j'ai voulu tester les deux designs. Donc voilà, 40 centrales nucléaires. Pour une production en total de 200 000 MW par le nucléaire. Et après les 34 000, ça va être mes générateurs à charbon, mes générateurs à carburant. Mais voilà, donc là ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Pour gérer donc ces centrales nucléaires. En sachant donc que l'approvisionnement en acide sulfurique et puis en diverses pièces se fait donc par ici. Donc tout est fabriqué dans la base principale, à part les matériaux radioactifs. C'est à dire que là vous voyez sur ce pont, on va avoir donc l'acide sulfurique qui va arriver directement. On va avoir donc le béton qui va arriver. Les poutres en béton armé. Et tiens, pourquoi je n'ai pas de tiges électromagnétiques ? On fera le tour après, je devrais avoir des tiges électromagnétiques là qui ne va pas arriver. Enfin bref, donc tout va descendre en fait ici à l'étage inférieur. Je vais faire une ouverture, on va passer par là. Et ici donc où on va fabriquer avec donc les granulés d'uranium et le béton. Donc les cellules d'uranium, je vais vous emmener voir où je fabrique mes granulés. Et en fait quand on passe encore à l'étage du dessous. Quand on passe à l'étage du dessous, on rajoute les tiges de contrôle électromagnétique. Ouais j'arrive à la fin là, je ne sais pas pourquoi. Il y en a plus qui arrive ça y est. Ici je fabrique donc mes piles à combustible qui partent directement donc aux centrales nucléaires. On va sortir par là. De toute manière j'ai un peu de réserve parce que vous voyez tout le circuit de piles à combustible est saturé. Je suis plein à craquer. Étant donné qu'en fait les centrales, je l'avais évoqué dans une précédente vidéo, les centrales tournent à 14% et ne consomment quasiment rien. Donc d'un côté on va avoir donc les piles à combustible qui avancent et qui alimentent toutes les centrales. L'eau qui arrive de ce côté là. Et les déchets nucléaires, vous les voyez, ils sont en train de traverser, qui vont monter, monter, monter et venir se stocker ici. Au niveau de l'acide sulfurique, donc qui traverse tout le pont, donc il va arriver, je vous montre un peu parce que la construction est assez sympa de ce que j'ai fait ici. Bâtiment qui s'embrique les uns au-dessus des autres. Je suis assez content. Et du coup, l'acide sulfurique descend ici. Avec un double circuit parce qu'en fait les centrales qui fabriquent les matériaux de combustible rejettent aussi l'acide sulfurique. Donc en fait j'ai un double circuit pour l'acide sulfurique. Donc là la vue est assez sympa vue d'ici. Et ensuite, il faut également le combustible. Donc il nous faut du nucléaire. Il nous faut de l'uranium. Du coup, l'uranium, je suis parti le chercher là où il est en fait, sous la fameuse cascade. Et du coup, j'ai créé cet immense pont. Pour aller chercher donc mon nucléaire. Le framerate en prend une claque là. Quand je tourne de ce côté là, je tombe à 40 images par seconde. C'est assez effrayant. Là, c'est toujours un peu brumeux. On se croirait dans Avatar. Il vient de loin. Le pont a été long. Long à construire. Donc vous voyez. Je vais descendre chercher directement. Dans la cascade. C'est plutôt sympa. Ensuite, tant qu'on est là. Allez, on va aller chercher de la bauxite. C'est la bauxite qui vous sert à faire de l'aluminium. Et du coup, le plus proche était ici. Ici, j'ai trois gisements de bauxite. Et du coup, je les suis mis, les récupérer. Je fabrique. J'en ai une pure, une normale, une impure. J'ai combiné la normale et l'impure. Pour arriver à 780. Ce qu'on peut transporter au maximum. Et du coup, j'ai fait une gare ici. Avec un train qui vient. En fait, quasiment tous les matériaux sont acheminés par train. Mis à part donc l'uranium. Mais tous les matériaux sont acheminés par train. Et là, j'ai fait un immense pont aussi. Je trouve assez sympa. Et donc là, on va arriver sur la base principale. Du coup, vous voyez en bas à gauche, le pied est terminé. Et les autres pieds, il faut que je les termine. Mais bon, ça prend du temps. C'était juste du cosmétique. Et donc, sur le principe, je vais avoir plusieurs gares d'arrivée. Avec les trains qui amènent tous les matériaux. Et ensuite, notre bauxite qui repart. Pareil, sur le terrain. Les matériaux récupérés par des foreuses. Là, arrivent sur des tapis roulants. Il y a toujours le même principe. On respecte la physique. Il n'y a rien qui est suspendu, rien qui vole. Il y a des piliers où il faut. Donc ça, c'est le train qui passe par là. Je trouvais ça assez rigolo. Et j'ai encapsulé aussi. J'ai commencé à encapsuler toutes les foreuses. On ne les voit pas non plus. Donc ça, c'est encore un travail en cours qui restera à terminer et à couffiner. Vous voyez, toutes mes foreuses sont là, encapsulées. Et tous les matériaux suivent ce conduit. Il y en a encore une ici. Il y en a encore une là. Donc ici, on va avoir la gare pour le charbon. Donc on a du charbon qui est produit aussi ici. Bon, là, j'ai mis mon ascenseur spatial. Et j'ai essayé de cacher au maximum aussi tous les tuyaux. Par exemple, tous les convoyeurs. Vous voyez là, les convoyeurs rentrent dans ce bâtiment. Et ils vont ressortir par ici. Histoire de cacher au maximum les convoyeurs. Ce n'est quand même pas très joli. Ça, c'est une gare où on va voir le copper, c'est le cuivre. Donc là, on a du charbon. Là, on a du cuivre. Et ici, on va avoir du calcaire. Avec ici, un train qui passe par-dessous. Qui traverse tous les bâtiments. Donc ça aussi, je trouve ça pas mal du tout. Là, vous voyez pareil, les matériaux qui sont acheminés. Et là, on va avoir donc un de mes ponts. Donc ça, c'est le pont pour ce qui va chercher la bauxite. Et je trouve le pont assez sympa. Du coup, il me reste un côté à finir au niveau des câbles. Je n'ai fait qu'un côté. Et vous voyez, les rails sont soutenus. Il n'y a rien qui est suspendu dans le vide. J'ai essayé vraiment de respecter la physique au maximum. Et ici, on a un deuxième train. Donc là, c'est pour le 1 des soufres. J'ai deux gisements de soufre que j'utilise. Ça, c'est le premier. Là, j'ai fait une espèce de champignon un peu bizarre. Donc sur le pont, j'ai deux trains. Un pour le soufre. Et un pour la bauxite. Donc vous voyez, j'ai fait déjà mon câblage du côté gauche. Il me restera le câblage à faire du côté droit. Mais ça prend un temps aussi assez énorme. Là, on va descendre un petit peu par là. Là, on a du charbon qui arrive aussi. Vous voyez, toujours le même principe. Tout est encapsulé. Tout est fermé. Et j'ai changé aussi les couleurs de base. Je suis passé sur du blanc. Je trouve ça assez sympa, le blanc. J'en ai eu un peu marre du jaune. Donc là, on est pas mal. Et ça, c'est ma production d'eau principale. Donc j'ai une production de 40 tuyaux. Donc 40 x 300. Production d'eau. Ce qui est assez énorme, je dois le dire. Je me suis éclaté à faire le logo Fixit aussi. Ça rentrait pile poil. Et donc, le train qui amène l'eau, il arrive. Tiens, je le vois arriver. Il passe par cette tour. En fait, qui est un rail en collimation. Et qui rentre d'un côté. Vous voyez, c'est Euro Disney. Il rentre d'un côté. Et il ressort de l'autre. Un petit smiley. Donc c'est des trains balèzes, là. Donc celui-là, il arrive à passer sans problème. Donc il n'y a qu'une seule locomotive à l'avant. Une seule locomotive à l'arrière. Mais vous allez voir, pour le train qui approvisionne l'eau pour les centrales nucléaires. Où j'ai une tour qui est, on va dire, 5 fois la taille de celle-là. Là, j'ai 6 ou 8 locomotives. Ce qui n'arrivait pas à monter. Ici, on va avoir de l'or qui va rentrer. Ici aussi. Donc là, on a de l'or. Le circuit d'or, vous allez voir, est particulier. Ça, c'est ma deuxième gare pour le calcaire. Donc le train s'arrête là-bas. S'arrête ici. Et ensuite, il va la gare. Là, j'ai un joli pont. Je traverse la petite étendue d'eau. Ah, je me suis éclaté avec les rails. J'avais l'impression de faire une miniature. Comme les gens qui font des miniatures avec des trains électriques. Je me suis vraiment éclaté à faire tous ces ponts qui se croisent, etc. C'était vraiment sympa. Là, il passe carrément en dessous. Là, on récupère donc de l'or. Et on fera le circuit d'or après, parce qu'il est assez long, le circuit d'or. Et là, j'ai donc la gare de distribution où je cache un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, tous les trains passent par là. Enfin, une grosse partie des trains passent par là. Et j'ai aussi des matériaux qui passent dans la gare. Donc ça, c'est ma deuxième gare de charbon. Là, je fais venir le charbon du fin fond de la map. Parce que mon train descendait ici, donc je ne pouvais pas faire la gare trop loin. Et donc, tous les trains vont se réunir ici. Donc c'est plutôt sympa. Donc là, sur l'arrière de la base, je ne l'ai pas fermé pour l'instant. Je ne sais même pas si je vais la fermer, parce que c'est vrai que pour passer d'un niveau à l'autre, c'est par là que je passe. C'est quand même très pratique. J'ai juste fermé les gares, parce que vous savez, vu que tout est terminé, je n'ai plus besoin. Mais voilà, pour le reste, vous voyez, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est assez effarant. Pour le reste, ce n'est pas encore fermé avec ce tour à pyramide que j'ai commencé à faire. Ici, on va avoir du quartz. Donc 2x600. Avec pareil, une tour complète avec le train qui passe. Et là-bas, au fond, c'est du soufre encore. Vous voyez, tous les rails, je les ai fait vraiment tenir comme si la physique devait être respectée. Alors dans ce jeu, on n'a absolument pas besoin de respecter la physique. Mais voilà, je me suis attelé quand même à faire quelque chose d'assez réaliste. Et ici, c'est le pont qui va nous emmener au pétrole. Mais là, on a de l'or. Et du coup, l'or va passer par là, en dessous. Vous voyez, il passe dans ce rail par dessous. Là, pareil, j'ai fait un pont fermé. Et donc, l'or passe par là. Ça, c'est ma gare de l'or. On ira faire un tour après, à l'intérieur. Mais voilà, l'or passe par là. Tant que je suis là, ça, c'est l'approvisionnement en fer. Parce qu'en fait, toutes les foreuses, tous les gisements de fer sont en dessous. Et du coup, pour faire un train, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai tous mes gisements de fer, voilà, qui passent là-dedans. Avec pareil, rien ne pendouille. Tout est suspendu, soit dans les dunes, soit par des piliers. Mais là, voilà, on a du fer, du fer, du fer. Dans cet approvisionnement principal. Et donc, là, on a toutes mes gares. Donc, on va avoir... Bon, alors, le pied n'est pas 100% de mon inspiration. En fait, j'ai fait plusieurs tests. Et en fait, je l'ai vu sur une des vidéos. Je suis incapable de vous dire quel youtubeur avait fait un pied de ce genre-là. Mais voilà, en fait, il avait mis des piliers. Alors, je ne sais pas s'il avait mis des couleurs, ça, je ne pense pas. Mais je sais que c'était un pied qui était fait avec des piliers, en fait. Et je vais trouver les 200 pots. Du coup, je me suis inspiré un petit peu et je suis parti comme ça. Donc, on va avoir, donc, une gare pour le pétrole. Qui est assez imposante. Une gare pour l'eau, où là, j'ai 40 pipelines d'eau. Une gare pour l'or. Avec à chaque fois, donc, du buffer, vu qu'on transporte en train. Il ne faut pas que la ligne s'arrête quand le train charge-décharge, tant qu'il arrive. Ensuite, on va avoir, donc, du charbon. Les trains sont immenses, j'adore. Ensuite, on va avoir du cuivre. Hop, ici, c'est, donc, le calcaire. Ici, on a le sulfure. Vous voyez, c'est une gare vraiment basique. Le soufre, pardon. Parce qu'en fait, j'en ai deux. Donc, les deux déversent ici. Il y en a un qui arrive. Donc, le deuxième souffre. Donc, ils arrivent de deux endroits différents. J'ai bien distingué les deux gares. C'était quand même beaucoup plus simple. Parce que je ne veux pas que les trains se chevauchent, en fait. Et du coup, c'était plus simple. Donc là, ça sauvegarde. Donc, j'attends un peu. Parce que maintenant, la sauvegarde prend quelques secondes. Voilà. Ensuite, ici, on a notre quartz. Ici, on va avoir notre bauxite. Et ici, donc, ça sera pour le même. Donc, la ressource, vous savez, c'est une espèce de matériau noir qui ne sert pour l'instant à rien. Donc, j'ai quand même prévu une gare. Et après, bon, ça, je l'ai appelé zone 51. Parce que, voilà, si jamais ils rajoutent un matériau ou quoi que ce soit, j'ai quand même une gare d'avance qui est prévue. La base, vous allez voir, j'ai plein d'arrivées qui ne mènent à rien. Ah non, je suis enroué aujourd'hui. J'ai, par exemple, encore 10 arrivées d'eau qui ne sont pas raccordées. J'ai deux arrivées de sulfure qui ne sont pas raccordées. J'ai du cuivre qui n'est pas raccordé. J'ai du fer qui n'est pas raccordé. Au cas où, sur une mise à jour prochaine, sur l'update 4, il rajoute des matériaux. Je ne suis pas complètement coincé. Je ne suis pas obligé de démonter tout ce que j'ai fait. Allez, je vous ferai visiter l'intérieur de la base un peu plus tard. On va faire, donc, on va aller voir d'où vient le pétrole. C'est quand même intéressant. Parce que je prends quasiment tout le pétrole de la carte. Tout ce qui est pétrole pur et normal. Impur, je ne me suis pas vraiment emmerdé. Alors, si, ce que j'ai pu combiner, parce que j'ai pu combiner deux impurs pour faire du normal. Je les ai combinés, mais le reste, je les ai laissés. Ça ne m'intéresse absolument pas de perte du temps. Et du coup, on va repartir par là-bas. Vous voyez. J'aime toujours autant ce coin. Le désert, pour moi, c'est mon coin préféré, vraiment, pour bâtir. C'est vraiment sympa. Et donc là, c'est le rail qui va, donc, vers la production de pétrole. Et vous allez voir, c'est par là que j'ai commencé. Le pétrole. Et c'est assez imposant. Donc, le pétrole, il vient d'ici. Puis, je vais vous montrer l'autre en que je suis. Donc, j'ai un peu sur le même schéma que ce que je vous ai montré tout à l'heure pour l'arrivée principale d'eau de la map. J'ai à peu près la même chose ici pour alimenter uniquement les centrales nucléaires avec ma tour infernale. Pour faire descendre le train et monter le train, il arrive. En plus, il est plein. Et donc là, oui, il y a 3, 4, 5 locomotives à l'avant et 3 à l'arrière. Ça, c'est assez sympa. Et donc, il a fallu faire, oui, des tests, voir combien il fallait de locomotives parce que dès que vous en rajoutez une, il faut prolonger la gare parce qu'en fait, il n'arrivait pas à monter, il restait bloqué au milieu. Donc là, maintenant, vous voyez même plein. Bon, la descente est facile, mais la montée se passe sans souci. Il monte à 70 km heure, donc, ce qui est largement suffisant. Mais pour faire partir le train de ce point A et le faire monter au point B, une tour comme ça, c'était vraiment la seule solution. Et donc, ici, on a donc notre production de pétrole. Avec pareil, les tuyaux toujours parfaitement alignés. Qui se fait en deux étapes. Première étape, on a une gare ici qui vient chercher son pétrole avec un train. Parce qu'en fait, je vais chercher à l'autre bout de la map, là-bas. Donc, c'était plus simple de faire venir un train. Donc, j'ai un train qui vient. Le reste est pompé directement sur place. Avec soit les gisements locaux, soit les gisements... Alors, on va y aller. C'est vrai que ça ne va pas très vite, là. Vitesse de transport. Ah, j'ai magé au terminé. Je ne sais même pas si j'en ai fait d'autres. En fait, je prends... Il y a du pétrole ici. Et du coup, en fait, je pompe le pétrole qui est ici. Voilà. Et je le ramène jusqu'ici. Et après, dans le niveau de la gare, ceux qui sont impurs, parce que j'en ai quatre, je crois, impurs au total. En fait, je les combine. Si vous regardez, il y en a où il y a deux tuyaux qui rentrent. En fait, je les combine pour faire l'équivalent d'un gisement normal, en fait. Et là, c'est combiné. Je crois qu'il y en a encore un là qui est combiné. Celui-là est combiné. Celui-là est combiné. Donc ça, ce sont des gisements impurs. Pour le pétrole, j'ai tout pris. Ah, ça, c'est le train qui arrive aussi avec le pétrole. Du bout de la map, ça, moi, j'ai un seul train qui va à la base. Mais il y a deux trains qui récupèrent le pétrole. Et j'ai même pris le soin de récupérer. Il y avait trois petits gisements juste ici. Et du coup, je les ai récupérés aussi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ils ne sont pas loin. On les prend. Alors, je vais accélérer un petit peu. Sinon, on va mettre deux heures. Voilà. Accrochez-vous. Voilà, ça va quand même plus vite. Et donc là, le train du pétrole passe par là. Il fait vraiment tout le tour. Et donc, le reste de la map, je l'ai laissé totalement vierge. Ce dont je n'ai pas eu besoin. Et donc, vous voyez, le pétrole. Voilà, j'ai du pétrole qui vient d'ici. Ça, j'ai tout utilisé. Et donc là, c'est le train de l'or. Et du coup, on va faire le circuit de l'or ensemble. Et il arrive. Et ça, c'est un circuit que je vais changer. Parce que, vous voyez, là, pour l'instant, il se croise. Mais en fait, je vais le faire repartir de là. Et il est arrivé directement jusqu'à la base qui est là. Ça, ça sera beaucoup plus simple. Parce qu'il me faut trois trains, en fait, pour avoir un approvisionnement en or suffisant. Donc, l'or, le train, donc, passe par là. Donc, par la forêt. Je fais le long de la plage. La route de l'or, on va l'appeler. Ah, un petit bug, là. Je corrige. Et donc, là, on commence à récupérer de l'or. Vous voyez, il y a une foreuse ici. Qui va rejoindre une deuxième foreuse au-dessus. C'est toujours pareil, les structures à soutenir. Deuxième foreuse. Et là, j'ai un pont. Hop. Une troisième foreuse. Et là, on a une gare. Ah, il est en train de charger. On a une gare avec de l'or. Donc, là, on a trois. Donc, ça charge dans ce sens-là, en fait. Les trains partent, s'arrêtent, là où on a commencé, nous. Et en fait, charge dans ce sens-là. C'est pour ça que je veux faire un circuit, vu qu'il y a trois trains. Donc, ça commence là-bas et ça fait tout le tour. C'est le prochain projet. Mais voilà, j'avais besoin d'or pour avancer dans le jeu. Du coup, pour l'instant, j'ai fait comme ça. Et du coup, le train suit la végétation. J'aime bien. C'est très sympa. Faut faire le trajet touristique. Donc, là, on a de l'or qui arrive. Donc, hop, d'ici, vous voyez. L'or passe par un petit pont. Donc, passe par en bas. Il y a encore de l'or dans ce coin-là. Donc, là, il y a une gare avec deux gisements d'or. Donc, le train passe par là. Vous voyez, c'est la structure qui le fait grimper. Là, il y a une arrivée. En fait, j'ai fait un... J'ai caché un petit jardin, là. J'ai caché. Hop, donc là, on a de l'or. Là, on va passer par là avec ce pont que je trouve très sympa aussi. Ici, on s'arrête encore pour récupérer le gisement d'or qui est là. On continue sur ce pont. Là, on croise, vous avez vu, c'est bien. Le gisement passe par en dessous. En fait, toute ma base est fourmi de petits détails comme ça que même moi, j'oublie avec le temps. Mais il y a plein de petits détails comme ça. Savoir que, voilà, le train passe juste au-dessus. Là, je trouve ça sympa dans le principe. Là, on va passer en dessous. Là, on suit bien les dunes. Là, on a ce petit pont. Là, on passe par l'intérieur, ce que je vous ai montré déjà tout à l'heure. Rien que là, pour jointer, ça m'a pris, je pense, sans exagérer, bien 30 minutes. Parce qu'en fait, il y avait un bug graphique et le rail passait systématiquement dans la roche. Mais là, ça y est, c'est bien corrigé, c'est pas mal. Là, ça passe en dessous, vous voyez, ça va passer sous le pont. Et ici, on récupère l'or encore de ce gisement-là. Et on va pouvoir, après, rentrer dans la gare, là, dans ma gare de triage, avec lui qui passe par en dessous aussi. Plusieurs niveaux, ça se croise. Et hop, et ramener tout directement à la base. Et pareil, ceux qui croisent, je leur ai fait des petits ponts comme ça. Au niveau du détail de toutes les productions, je ne vais pas vous le faire tout de suite. Je referai une vidéo à la fin. Je referai une vidéo pour montrer un petit peu, excusez-moi, petit message. Ok, il faut que je réponde, évidemment. Avec les détails, etc., de toute la production. Dans les choses intéressantes, bon, ça, c'est ma production d'énergie au charbon, qui ne tourne plus. Ah, si, elle retourne, là, de nouveau. Elle s'arrête, elle redémarre, elle s'arrête, elle redémarre. Parce que, vu que la production, c'est 111%, elle tourne un petit peu. Je produis beaucoup trop d'énergie. Et là, on a les pipelines, donc, oui, j'ai mes, hop, ça, c'est les pipelines, du coup, d'eau, qui arrivent de la gare. Et ceux-là, ils montent jusqu'en haut. Alors, j'en ai deux, donc il y a trois rangées. Donc, j'en utilise deux, moi, pour les faire monter. Hop. J'ai une partie qui va servir à faire de l'aluminium, la solution d'alumine, et une partie qui va faire du sulfure, enfin, de l'acide sulfurique. Donc, c'est plutôt sympa. Et donc, l'acide sulfurique remonte. Ça, c'est un étage, en fait, qui sert juste à faire du dispatchage. Et là, du coup, c'est l'étage que vous avez vu. Hop. Donc, je corrige ce petit bug, là. Ça, c'est quand on fabrique les murs, en gros. Mais voilà, tout part. Il y a juste l'espace de passer des tuyaux ou des convoyeurs. C'est pas pour les humains. Et le reste, je ferai, je pense, au détail. Après, là, par exemple, l'eau, la fabrication de solutions d'aluminium, rejette de l'eau, dont je n'ai pas besoin. Et bien, du coup, ce que je fais, c'est que, vu que j'avais plein de plastique, je fabrique des bouteilles en plastique. Donc, j'ai une partie qui part au stockage, parce que vous allez voir, mon stockage contient tous les matériaux du jeu, donc c'est sympa d'avoir tout. Mais le reste, il part au broyeur. Là, j'ai baissé aussi en fabrication. Maintenant que j'ai rallumé le dernier étage, effectivement, j'ai un peu baissé. Mais voilà, 327 tickets. Là, ça broie, et de la même manière pour le carburant. Le carburant aussi, ça broie, parce que pour mes centrales de carburant, lorsqu'elles s'arrêtent de fonctionner, enfin, quand elles ne consomment pas assez, donc le problème, c'est que toute ma fabrication de plastique et de caoutchouc s'arrête. Regarde, ça, c'est tous les dispatchs aussi, les matériaux. Mon Dieu. Tous les buffers. Ça, c'est le fer. C'est juste le fer, ça. Et en fait, dès qu'eux sont pleins au niveau du résidu de pétrole, je ne peux plus fabriquer ni caoutchouc ni plastique. Là aussi, j'ai du broyage à volonté. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai collé au cul de mes centrales, je fabrique du carburant. Et tout ce qui n'est pas stocké, pareil, il est détruit. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails aujourd'hui, parce que la base mériterait, je pense, une bonne visite, bien une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure, notamment qu'il y a des choses à voir dedans. De toute façon, vous voyez, c'est un monstre. Ça fabrique au maximum à tous les étages. En sachant que, bon, j'ai fait spawner un crate, c'est une partie en mode créatif, ce n'est pas une partie normale. J'ai pu doubler quasiment toutes les productions, travailler en x2. Du coup, vous en pourrez même doubler encore le nombre de machines que vous voyez, parce qu'elles sont toutes doublées en deux. Ça consomme plus d'électricité, mais ce que j'ai là-bas, je n'ai pas besoin. Et ça, c'est mon dernier étage, du coup, avec mon stockage massif. Où je stocke tous les matériaux du jeu. Il y a un pré-stockage qui se fait en bas. Et en fait, j'ai en hauteur, regardez, j'en ai un, deux, trois, quatre de hauteur. Avec l'espace de triage qui est ici, qui est un vrai spaghetti. Je ne sais pas si je vais réussir à descendre. Qui permet d'acheminer tous les matériaux et de combiner des rails, si jamais j'ai des fins de rails. Parce qu'en fait, j'utilise même les matériaux qui sont passés en usine. Tout ce qui ressort, en fait, je le récupère de nouveau pour refaire un nouveau rail. Il n'y a rien qui se perd dans cette base. Vraiment, je recycle absolument tout. Et du coup, je recombine. Mais voilà. Et ça, c'est la fin du jeu. C'est mon endgame. Avec la fabrication de toutes les pièces complexes. Les ordinateurs, les supercomputers, les turbomoteurs. Et vous voyez, tout est plein. Donc voilà, ce premier tour de base que je voulais vous montrer. Ça, c'est ce qu'on appelle une méga factory pour le coup. Ce n'est pas du tout disparate, dispatché. C'est vraiment organisé. Et donc voilà. Écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous en avez. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez aussi sur le jeu. Parce que j'ai quand même plusieurs centaines d'heures dessus. Et puis voilà. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce en l'air. Si elle ne vous a pas plu, un pouce en bas. Et voilà, je vous dis à très vite sur Thierry Recaissé pour de nouvelles aventures. Ciao.